Ah 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 ! J'suis cuit ! Mais nan mais nan c'est dingue ! J'vais aller mieux Avec ou sans les deux de leur coup de main Et si tu m'vois plus C'est sûrement que j'suis parti sur le bon chemin J'vais aller mieux Avec ou sans les deux de leur coup de main Et si tu m'vois plus C'est sûrement que j'suis parti sur le bon chemin L'équipe, mes bons freins de jour, dans ce second épisode on se retrouve avec PX Qui vient tout droit de Nîmes pendant 48h Pour faire du trickling avec nous Pour ceux qui ne le connaissent pas encore A l'heure où je vous parle Percello c'est des compteurs qui explosent sur Youtube et Instagram Pas mal Suivi par plus de 50 000 personnes C'est des millions de vues qui sont cumulées sur des freestyles Et plus de 500 000 vues en moins d'un mois Peut-être un peu plus d'un mois seulement Sur le premier clip Je voulais absolument t'avoir sur ce concept Pour parler de cette construction de carrière atypique PX aka L'Ectoile Montante Il est là, merci d'être parmi nous Au plaisir On va attaquer par son premier clip Comme je le disais, le bon chemin qui a mis fin à cette grande intervalle De presque 10 mois sans sortie d'abouti La raison est simple, en juillet 2018 Basto, ton ami et manager Se fait exclure de chez lui Il n'y a plus de possibilité pour toi d'enregistrer en studio En juillet 2019 ça commence à s'arranger pour lui Vous remontez ensemble au studio Et là, le lendemain même Coeur Bleu projette du label Way Records Exact Qui vous propose de produire un clip Ton premier clip, le bon chemin J'étais seul Dans le noir Personne m'a tendu la main J'ai égaré Mon espoir Car trop long était le chemin Là, vous dites que c'est un signe du destin Il sort et ça pète 500 000 vues, un peu plus d'un mois Ouais, franchement, inattendu Inattendu T'étais... 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 Comment dans tous ces mois-là ? Comment ça s'est passé ? Bah... Dis-toi, j'appréhendais Parce que c'était... C'était le premier clip Et du coup, je voulais pas que ça fasse un flop Parce que j'avais... J'avais déjà bien monté sur Insta J'étais... Je crois que quand j'ai sorti le clip J'étais déjà à 35 000 abonnés Et je faisais déjà des bons scores sur mon Insta Et je voulais pas taper un 20 000 vues Tu vois, un 20 000 vues, un truc comme ça Je visais vraiment haut Mais je visais peut-être les 100 000 en un mois Un truc comme ça J'ai fait 500 000 en un mois et demi C'est ouf, 5 fois plus C'est un truc de fou Et du coup, ça... Ouais, là, je reviens sur le côté du destin Il s'est passé une période assez sombre pour tous les deux Ah, c'était très gros sombre Toi, tu t'es demandé un petit peu comment ça se passait Bon, au final, le résultat, il est là à 500 000 vues Pendant cette période, tout ce que je pouvais faire C'était des freestyles quoi Sur Insta, c'était tout ce que je pouvais faire Et c'est ce que j'ai fait d'ailleurs C'était l'évolution, mon compte Insta En fait, le principe, c'est simple C'est accumuler une communauté C'est montrer ce qu'on sait faire Pour après faire plus Et du coup, avec cette période très Bresson Trop d'imprévus Trop de... Bah de... De tragédie quoi Trop de... Trop de trucs de fou Ah franchement, très chaud pour Vasto Très très chaud, force à lui Franchement, c'est un bosseur Donc il s'en est sorti Mais ouais, ouais On s'est démerdés Il s'est démerdés surtout lui On a réussi à remonter Remonter la pente Et on a pu rebosser Et c'est le principal Cette année, tu passes ton bac ES Au lycée d'Odé Et tandis que Zola, à cette période-là Lui a décidé de mettre les gros projets en pause Toi, tu te dis que Tiens, c'est le moment de passer la vitesse supérieure Dans le rap-jeu En balançant clip, feat, promo Tu passes ici pour la promo un petit peu Comment tu gères justement cette double préoccupation ? D'étudiant, rappeur Tu veux faire bien dans les deux ? Franchement, je le gère... Pour le moment, je le gère bien Puisque ça va, j'estime J'en suis pas, tu sais, à trop des études compliquées Des trucs de fou Et j'ai toujours eu des facilités à l'école en plus Donc j'ai pas besoin de bosser de fou J'ai pas besoin de passer deux heures à travailler chaque soir Tu vois Moi que j'ai du temps à consacrer à la musique Je peux écrire mes freestyles Je peux les filmer Je peux même le week-end Au lieu de bosser tout le samedi ou tout le dimanche Aller au studio, faire un truc, tu vois Je sors, je vois mes potes Non, je le vis bien Franchement, je le vis bien Je suis pas trop... Je m'en sors bien à l'école Donc pour le moment, je reste comme ça Le jour où je m'en sortirai plus trop, tu vois Je donnerai un peu plus de travail Mais pour le moment, moi, de toute façon Ce que je veux faire, c'est la musique Donc... Faut que tu te battes pour ça Donc ouais, il faut y mettre du sien Je préfère travailler là-dedans qu'au lycée Mais j'ai des parents Il faut que je reste, tu vois Faut pas les décevoir Parce qu'eux, ils savent pas encore trop La musique, ça marche, ça marche pas, nanana Donc, pour le moment, pour mes parents Et aussi pour moi, parce qu'on sait jamais Je reste carré à l'école Ouais, t'as raison Voilà Une zone de confort en tout Parce qu'il y a beaucoup de personnes justement Qui délaissent l'école Et qui après se disent Bon, bah super Là, il va falloir que je fasse du cash maintenant Et qui font des choix assez particuliers quoi Et toi, tu décides de gérer tout ça comme il faut Le fait que tu aies des facilités à l'école Ça arrange un petit peu, c'est sûr Ouais, j'ai de la chance Tu as commencé par Youtube Ouais Et puis après, tu es parti Faire des concours fristes à l'Instagram Alors que la pratique n'était pas du tout répandue Les gros comptes comme les frérots Une mythes de rap Le rap français, tout ça n'existait pas encore Ou du moins, ne sont pas ce qu'ils sont aujourd'hui là Des 100 000, 120 000 pour le rap français C'est un peu fou 500 000 pour une de rap C'est des trompes là De ouf Pourquoi au final, t'es parti sur cette plateforme Alors que Youtube, ça représente le côté carré du rap Tu sais, Instagram, bon Il y a beaucoup de rappeurs qui vont te dire Ouais, les gars d'Instagram, c'est pas des rappeurs Pourquoi t'es parti sur cette plateforme ? Qu'est-ce qui pouvait t'apporter plus sur cette plateforme ? En gros, dis-toi Moi, j'ai pas voulu suivre un ordre particulier Le premier truc que j'ai fait, c'était Youtube Jour d'hiver C'était Jour d'hiver le premier truc sur Youtube Donc j'ai fait Jour d'hiver Parce que j'avais écrit Tout le monde m'avait dit Tu sais, j'écrivais déjà un peu dans ma chambre Et là, quand j'ai écrit celui-là Tout le monde m'a dit Lui, il faut que tu fasses quelque chose Donc je me suis dit, tu sais quoi, je vais le tenter Je vais faire mon son Je vais le poster sur Youtube On verra bien Pour un premier son, un mec qui sort vraiment de nulle part Parce que j'avais jamais montré aux gens que je rappais encore Quand j'ai sorti Jour d'hiver Même pas l'ami, ok J'avais des amis qui savaient Mais ils ne me savaient pas Genre les gens de mon lycée ne savaient pas Des trucs comme ça Donc j'ai voulu montrer Ça a bien marché, j'ai tapé 1000 vues en une soirée La première soirée, j'ai fait 1000 vues Ah il y avait du monde J'étais content, j'étais vraiment content Et du coup, et après J'écrivais plus trop de son carré et tout Genre j'y arrivais plus Et j'ai vu le rap français Le premier truc que j'ai fait c'était le rap français Et c'est tombé une période Une période, bon aujourd'hui je m'en fous tu vois Mais c'était une période où j'avais besoin de me vider Et en plus le concours que j'ai fait du rap français c'était le thème amour Ah ça tombe bien Du coup c'est tombé parfait, j'ai vu J'avais déjà des potes qui en faisaient genre Devo Gang Lui il faisait déjà le rap français je crois Devo Gang qui est aussi de Nîmes Exact, c'est un bon ami à moi On en reparlera après d'ailleurs Et du coup j'ai voulu le tenter J'ai voulu le tenter Ça a marché, ça a marché, j'ai gagné J'ai gagné par Blaise d'ailleurs Celui qui est venu juste avant Le premier épisode de Nindé Exactement Sacré boucle Et du coup voilà Après j'ai continué, j'ai vu que ça a marché C'est là où j'ai pris le plus d'abonnés en fait Premier concours que j'ai fait je le gagne Je prends 2000 abonnés dans le concours Je fais le mois d'après Et ça c'était à quelle période à peu près ? C'était... 2017 Non, milieu 2018 Milieu 2018 Oui c'est vrai on est en 2019 Milieu 2018 Ouais c'est vrai Je fais le rap français en juillet 2018 je crois Et après j'ai continué un peu chaque mois Il y a des mois où je fais des pauses Et puis après j'ai voulu m'essayer à une minute de rap Plus grosse communauté Et ça a fait un truc de fou Premier une minute de rap c'était en mars Ouais En mars je l'ai fait et j'ai pété Et ça c'est des comptes qui ont eux aussi pété très rapidement Pour moi tu fais partie des anciens des concours freestyle Parce que mine de rien Une minute de rap français Ils se font maintenant C'est des concepts qui sont reconnus par énormément d'auditeurs Certifié Voilà ça certif pour une minute de rap Certif pour Midian On est là Ouais ouais Et pour moi donc tu es un ancien Comment tu as vécu un petit peu l'évolution Et l'émergence de ces comptes là sur les concours ? Bah c'est trop bien quoi C'est juste trop bien Genre il y a des mecs comme moi qui veulent s'exprimer Il y en a ils ne comptent pas du tout faire quelque chose de sérieux dedans Genre juste ils ont envie de faire un freestyle d'une minute Pour se régaler Pour faire plaisir à leurs collègues Se faire plaisir à eux Même s'ils aiment la musique et qu'ils veulent en faire leur vie Bah ils se tentent Ils tentent le truc C'est trop bien C'est juste trop bien en fait Ça prend une minute C'est ça Ça prend une minute Tu écris un texte d'une minute Tu le fais enfin voilà Donc moi non moi L'émergence de ces trucs là je le vois trop bien Comme je le disais tu viens de Nîmes Comment le rap est perçu là bas Est-ce que c'est particulier ? Comment ça se passe l'entente avec d'autres rappeurs ? On parlait de Devo Explique nous un petit peu comment tous ces gars là Devo, Ro2C Comment tu les connais ? Ouais méga ça Bah en fait Nîmes c'est pas plus C'est pas différent d'une autre ville Genre c'est le rap en France Pour moi c'est partout pareil je pense Genre c'est à dire Là on est à Toulouse À Lyon À Paris À Nîmes Bah ça sera pareil c'est du rap Y'a les gens qui disent Qui voient le rap Qui disent ouais c'est nul Y'a les gens qui aiment bien Mais après non Chez nous tu sais c'est une petite ville C'est une grande ville mais petite Dans le sens où tout le monde se connait Y'a pas beaucoup beaucoup d'habitants C'est 100 000 je crois Tu sais les mecs qui font du rap on les connait tous tu vois Genre lui il fait du rap ouais je sais Genre même s'il est pas connu ouais je sais Tu vois il est de ma ville je sais Mais non y'a pas de concurrence quoi En tout cas s'il y a de la concurrence c'est pas de mon côté Genre moi je calcule pas ça On s'entraide Mégas Hero2C Miyuki Iceco Selva Même Selva qui fait pas beaucoup de concours Mais avec qui je rappe souvent Devo On s'entraide quoi Genre On se pousse Toutes ces personnes là Ouais Tu les as connu comment Tu t'es rencontré avant le rap Vous étiez lancé en même temps Parce qu'à un moment donné vous avez inondé les concours freestyle Ouais C'était énorme Vous partagez tous Vous pétez tous À un moment donné Si tu n'as pas dit c'était fin 2018 Fin 2010 Début 2019 Ou vraiment vous étiez tous à fond là dedans Le rap français En passation d'aller sur une mine de rap Alors euh C'est différent pour chacun Selva je le connaissais déjà Avant Ouais Mais de comme ça hein C'est pas une histoire de rap Quoi que je crois je l'ai connu Parce qu'il faisait des freestyles sur son compte Quand j'étais au collège Et moi je faisais pas de rap encore Et je l'admirais Honnêtement je l'admirais Je le trouvais trop fort Il était trop coté et tout Tu vois je le respectais La Biza Selva La Biza Selva Euh Après RO2C Je le connaissais déjà De il y a longtemps Miyuki Et Aisko Je les connais pas du rap Mais C'est des gars tu connais quand même d'art Voilà les fréquentations Enfin les trucs comme ça Et Devo Anecdote de fou En fait quand j'ai sorti jour d'hiver Mon premier son Mon premier son donc sur Youtube Ouais ouais Avant de faire des concours et tout Bah en gros dis toi Donc j'ai mis le son sur Youtube Après j'ai un peu regardé Insta J'ai commencé à m'y intéresser Parce que je savais même pas je crois au début que ça existait Les concours freestyle et les autres Donc je m'y intéresse et tout Je regarde une minute de rap Et là je tombe sur un mec Devo Gang Il y avait même un néon Un flamand rose violet dans sa chambre Et j'écoute son freestyle Trop lourd Trop lourd Et du coup je regarde son compte Et j'écoute d'autres freestyle Et là j'entends dans un freestyle Dans les rues de Nîmes Et je fais attends je le DM du coup Je lui dis attends t'es de Nîmes Il me dit ouais J'habite là Et je fais ah ouais Bah je peux venir Tu vois je peux venir comme je veux Du coup on s'est capté Bah dans Nîmes Chez lui je crois Il m'a proposé de venir chez lui Et lui il faisait ses sons dans sa chambre Lui ouais lui c'est le rap en fait J'avais oublié mais tu vois c'est le rap J'aimerais un peu plus rentrer dans ton intimité Il ressemble à quoi le quotidien de Evan et de Percello ? Trop simple Trop simple Je suis là je suis chez moi Je vois Mario Kart sur mon téléphone Je révise un peu de temps en temps Je vais au lycée Je sors Je me cale Je bois un fusti Il ou le rap ? Il ou le rap ? Ah franchement le rap c'est que pour le moment en fait Je le fais mais vraiment dans l'ombre en fait Genre on me voit pas aller au studio Personne me voit faire ça en fait C'est vrai tu t'exposes pas trop Non mais freestyle je les filme chez moi Tu vois sur ma terrasse Non non mais le quotidien c'est Evan Evan du lycée d'Odé Il fait sa vie tu vois il voit ses collègues Tu fais chez personne, tu fais tes bails et ça marche Ouais l'exemple à suivre Exactement vraiment L'humilité Je demande rien à personne Je fais ma vie C'est aussi pour ça que Bon tu vois j'ai pas non plus trop de raison de prendre la grosse tête Mais j'ai accumulé des abonnés, des vues sur Youtube Je pourrais prendre la grosse tête en vrai il y en a certains qui le feraient Oh oui Bah franchement non ça m'intéresse pas Non je reste moi même hein J'ai ma vie, j'ai mes potes, j'ai ma copine, j'ai mes parents, j'ai ma famille C'est lourd Bon là je crois que tu viens de perdre 20 000 followers meuf C'est mort c'est mort c'est mort Ah ouais de ouf j'avais pas calculé Il a une meuf il a une meuf J'avais pas calculé Non dégué dégué Parlons des futurs projets Ouais Tu n'as sorti d'ailleurs vraiment aucun projet Ce qui n'empêche pas de faire parler de toi Quand je parle de projet je parle d'albums, mixtape, EP, quelque chose de bâti J'aimerais qu'on parle de la direction artistique que vous allez prendre pour ton développement avec l'équipe Ouais on sait pas encore On sait pas encore c'est compliqué en fait Parce que tu sais toutes les histoires d'indépendants, signés Il y a des avantages, des inconvénients, tu sais pas comment tu fais En Indé t'es plus libre mais bon il faut les moyens C'est compliqué moi je suis quelqu'un de simple J'ai pas beaucoup d'argent Donc pour le moment on va faire sur le réinvestissement de ce que je touffe Et après on verra Mais franchement non pour le moment j'ai pas de chemin tracé ou quoi que ce soit Juste je continue T'as que 17 ans et tu te vois où quand t'auras 20 ans ? Oh la la Oh la la Là projet Thomas Franchement Sur scène Ouais Sur scène Un tourné dans toute la France ? Un tourné dans toute l'Europe ? Non même pas Sur scène Tranquillement Pour commencer Ouais s'il faut aller un peu partout dans la France Ouais Tu l'auras Je suis chaud Je suis vraiment chaud Mais c'est compliqué tu vois genre tu peux pas trop savoir encore C'est flou, la musique c'est flou Je sais pas tout peut s'arrêter Mais tout à fait c'est flou Ah ça commence bien je suis pas à plaindre Je suis un mec qui doute beaucoup Mais après je me dis il y a des gens qui pourraient douter beaucoup plus que moi Donc je me plains pas Tu vois je me dis ok je suis bien parti quand même donc tranquille Tranquille je continue et je vois comment ça se passe Bonjour le jour Je te fais confesser là dessus tu vas débrouiller pour faire du très très propre dans 3 ans Moi ce que je propose là c'est qu'on passe à la surprise, la fameuse surprise Hugo qui est derrière la canne il va passer le petit téléphone Je vais essayer de le remettre au début Allez vas-y Ça guive YEPX Alors t'es surpris de me voir ou quoi frérot ? Bon écoute j'espère que l'interview elle se passe bien Moi pour tout avouer le frérot TPZ tu vois il m'avait déjà contacté Il m'avait demandé 2-3 petits trucs sur toi et tout Et j'avoue que j'ai balancé 2-3 anecdotes Je l'avoue, je l'avoue Du coup on t'a préparé un truc et je te laisse check ça frérot Je te laisse check ça des gros bisous Ah gros bisous je l'aime, je l'aime fort Là du coup c'était Vasto Ouais Vasto Le manager l'ami de la date Ouais ouais Dont on parle en début de l'interview Tu peux enfin du coup ouvrir cette J'ai le droit T'as le droit d'ouvrir Ça se passe comment ça ? Et là je veux que tu me parles un petit peu de tout ça là De ce que ça représente C'est quoi ça en fait ? Ah 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 Je suis cuit Mais non mais non c'est dingue C'est dingue Tu touches pas parce que je veux pas que la vidéo saute ok ? Mais euh voilà C'est un fou, t'es fou, t'es trop fou Non c'est Vasto Il me racontait l'anecdote Il faut que je raconte Vas-y raconte un peu Franchement Bah ça c'est Tu vois après la période de galère Quand on s'est remis à faire du son et tout Là où il était logé et tout Nanana On s'est mis un peu plus On a fait des séances Nanana c'était trop lourd Et un jour il me dit Ah j'ai acheté des bières Tu vois Et moi je suis pas trop bière Il me dit mais tu vas goûter Et je vois c'est J'ai le droit de dire le nom ? Vas-y dis à fond Je vois c'est une scoll Et j'avais déjà entendu parler de ce truc Et ça a un goût spécial tu vois C'est trop bon genre Et euh Et du coup on boit Et c'est pas J'en boit peut-être deux ou trois Et Et je deviens Je deviens fou RAPTA Je suis RAPTA quoi Genre j'ai bu 2-3 bières Je sais pas ce qui m'est arrivé Je sais pas Et non trop d'anecdotes avec la scoll Dis toi on a enregistré Et après Je coupais tu vois Je lui disais Vas-y coupe Il me faut une scoll Et on allait chercher une scoll Et puis je sais pas Une heure du matin Je lui disais Oh gros t'as pas une scoll Enfin C'est devenu l'objet mythique quoi Ah c'est Oh je m'y attendais trop pas C'est vrai ? Oh gros je m'y attendais trop pas On a des de ça Eh écoute si t'écoutes ça Vasto Il écoutera c'est sûr Il l'a regardé même 3 fois l'interview On a des de ça Bon voilà La dernière question qui est typique aux interviews Ouais Il va falloir que tu me donnes un emoji qui te représente C'est la lune avec la face cachée un peu Tu vois Il y a une partie jaune Et une partie noire Ouais je vois laquelle Genre deux visages Tu vois Genre pas deux visages Je suis pas fou tu vois Mais Mais tu vois Dans la vie de tous les jours Je suis quelqu'un d'assez positif Heureux Genre C'est ce que j'essaie de véhiculer à mes potes Et tout Genre même à ma copine Genre d'être D'être positif tout le temps Mais dans les sons C'est un peu Des fois c'est un peu paradoxal Tu vois C'est un peu négatif Ça paraît négatif C'est une ambiance un peu triste Nanana Donc je pense Ouais c'est emoji va bien En plus la lune C'est une image Elle revient dans tous mes freestyles Tous mes sons Je parle à la lune Voilà Ouais c'est la lune ça m'inspire Ouais la lune Avec la face cachée Ok c'est validé De ouf Bon Va falloir qu'on annonce un petit truc je crois Et voilà Faut en parler maintenant On va en parler maintenant Ok Bah du coup c'est Pour un freestyle qui va avec l'interview Il va sortir dans 15 jours Ouais J'espère que les gens seront chauds pour partager là Il va falloir attendre Il va falloir comme sur Insta les gars Il faut y aller Alors là si ça se passe comme sur Insta On finit Hashtag 3 attendances au minimum Faites tomber Là ça part On s'est signé alors Ouais ouais Voilà du coup ça va se passer après Attendez vous dit ça va être lourd Franchement ça va être lourd Bon BPX Je crois qu'on a fait un petit peu le tour de tout Ouais Merci à toi d'être passé Merci à vous Et puis bonne continuation fort On va suivre ça de près C'est quoi C'est une série qui mise ceux d'artistes émergents Pour les faire décoller Pour leur attribuer sur un format une interview Ouais ouais Je pense qu'on a plutôt bien J'espère que les gens ont kiffé Et le pull Le pull qu'il a sur lui Si vous voulez retrouver exactement le même d'autres C'est Cooperscoe une marque toulousaine On soutient aussi la scène toulousaine Qui marche super bien Et qui a offert ce petit pull à PX Lien en description Il y aura un code promo Grosse force à eux Et voilà Merci PX Merci à toi C'est fini Coupez ! Coupez ! Je me reconnais pas Je fais du mal tout autour de moi Je parle à la lune il faut que je m'évale